abonnez l'air qui s'unissait en youtube n'irgote ça ce n'est pas d'action d'abord je le fais en français oui oui c'est ça je vais de laisser le le camarade secteur général non gossard l'annoncer parce que dans cette plateforme comme on l'a dit tout au début nous avons une pluralité de structures nous avons des organisations de la société civile donc venant d'horizons divers nous avons les organisations syndicales nous avons le patronat et les syndicats du secteur privé et public nous avons également les droits de l'humilité donc chacun dans son secteur développe une stratégie et il ya une synergie d'action donc de façon concertée cette plateforme là va pour permettre de coordonner et de faire la jonction avec les secteurs qui sont en lutte même les secteurs dont vous parlez seront à un moment donné un rapport avec la plateforme donc des acteurs non étatiques donc au niveau du secteur de l'éducation nous avons notre contribution dans la lutte que nous allons vous transmettre à travers le coordonnateur secteur général du qui va décliner ce qui est prévu pour le secteur de l'éducation dans les jours à venir donc qu'on a pu prendre la parole maintenant mon tout à l'heure je ne sais pas comment nous venez nous ne savons ni au niveau de l'habit d'aide au nom des syndicats de la société civile qui vous montrent bien un groupe je ne sais pas qu'on est allé aux amnes et ici il a une amn mias une amn really dano ne gefait à des droits de l'humilité de l'unier puis d'ad режet l'une règle mon diable du beaucoup car il faut qu'on le sait le gal à 4 quartiers monté le Sénégalais, c'est ce que nous devons faire. La date de l'élection, c'est ce que nous devons faire. Nous devons respecter la date de l'élection. Comme la date de l'élection est le 25 février 2024, nous devons faire tout ce que nous disons. Les syndicats des enseignants, nous devons avoir le travail de l'élection. Nous devons désigner nos syndicats. Nous devons dire que nous devons prendre les camarades du secteur général, et nous devons dire ce que nous devons faire et ce que nous devons faire. Merci beaucoup. Je suis de Nongosar et de secrétaire général du QSIMS. Ce sont nos pères qui nous ont désignés pour que nous coordonnions cet ensemble de syndicats d'enseignants qui entend dans ce combat pour la restauration de la légalité constitutionnelle, mais jouer pleinement sa partition. Et sous ce rapport, nous avons décidé de nous retrouver, nous autres, les syndicats d'enseignants, ce soir à 15h, à notre siège, au siège du QSIMS, à la Cité Soprime, à 15h. Et c'est pour harmoniser le plan d'action que nous devrons dérouler la semaine prochaine. Mais en attendant, il faudrait que vous notiez dès à présent que dès demain, vendredi à 10h, nous demandons à l'ensemble de nos collègues, de nos camarades enseignants, de tous les ordres, du pré-scolaire au supérieur. Nous leur demandons d'observer demain un débrayage à partir de 10h. A l'évidence, samedi, nous allons nous réunir pour évaluer tout cela et vous serez informés de ce plan d'action que nous entendons dérouler la semaine prochaine. Et, dame le disait tantôt, dont l'objectif, c'est d'appeler les autorités à la raison, de manière à ce que la légalité constitutionnelle soit restaurée parce qu'il n'est pas admissible que dans une démocratie, qu'un président de la République, au terme de son mandat, puisse s'arranger le droit d'allonger, de prolonger comme ça gratuitement son mandat. Cela est inacceptable et avec l'ensemble des forces sociales, nous allons nous mobiliser et bien pour faire en sorte que cela n'arrive pas. Vous voulez ici shouldn'tSure ? Oui, ici je suis le traductor général national, le syndicat du « CUSEMS ». Donc je le самое, les désignées pour que je coordonne les syndicats d'enseignants qui vous connaissent pour en formation que nous devions soutenir lesountain de TSUS, toutes les kampmenées sont dans'autres sociétés billes. Parce que le professeur Babakar Gaye lui disait qu'il n'y a pas d'argent. Ce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Parce que le président de la république, les Sénégalais, a donné deux mandats pour qu'il n'y ait pas d'argent. C'est ce qu'il a fait pour organiser des élections transparentes. Les Sénégalais a donné qu'il n'y ait pas d'argent. Il a pris le décret pour qu'il n'y ait pas d'argent. Alors que ce n'est pas la constitution. Ce qui est le syndicat de l'État institutionnel. Et ce n'est pas possible. C'est ce qu'on a organisé dans notre secteur. Mais on a organisé également avec les acteurs dans d'autres secteurs de la société. Pour qu'ensemble, nous devons faire ça. De sorte que l'élection doit être le 25 février. Pour qu'il n'y ait pas d'argent pour qu'il n'y ait pas d'argent. D'accord. 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 D'accord.